Il est bon de louer Dieu 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 Est-ce que Dieu a besoin de paniquer ? Alléluia, Shalom, 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 Shalom. Invitons les frères, partageons. C'est la joie quand nous entrons dans la présence de Dieu. Je rappelle à Dieu, c'est lui qui va revoir mon statut. C'est lui qui va revoir mon statut. Je n'ai pas dit que c'est son frère, je n'ai pas dit ma soeur. Car il ne peut rien changer, et si je rappelle à Dieu, c'est lui qui va revoir mon statut. Il est ressuscité, Jésus. Alléluia. Alléluia. Après le cas, nous dans les tombeaux, il a révélé, c'est lui qui va revoir mon statut. Alléluia. Après le cas, nous dans la stérilité, en vie dans la réphile, il a révélé, c'est lui qui va revoir mon statut. Alléluia. Et si je rappelle à Dieu, alléluia. Et si je rappelle à Dieu, je rappelle à Dieu, et lui qui va revoir mon statut. Alléluia. Il a révélé, c'est lui qui va revoir mon statut. Alléluia. M. Chantons Alléluia et célébrons le Seigneur. Partageons ce live et nous voulons commencer la prière. Oh, partageons, partageons que Dieu nous aide, que la connexion se stabilise et que nous puissions prier et célébrer la Pâque ensemble. Alléluia. C'est que j'arriverai, je sais que j'arriverai. La marche, la marche, la marche, la marche, la marche. La marche, la marche, la marche. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. Que Dieu te fasse arriver. Si vous pouvez inviter quelqu'un à participer à ce moment de prière, invitez-les. Jésus a vaincu. Jésus est Seigneur. La Bible déclare, entrez dans ces portes avec des chandales de grèce. Entrez dans ces portes avec des célébrations. Notre Dieu est vivant. Voilà la raison pour laquelle nous le célébrons. Alors, la connexion, par moments, a tendance à... a posé problème. Mais cela ne nous empêchera pas de bénir le Seigneur. Merci à vous tous qui répondez à ce programme. Aujourd'hui, nous sommes en même temps sur Facebook. En même temps sur YouTube. Que Dieu bénisse ceux qui prient avec nous sur YouTube. Que Dieu bénisse ceux qui vont prier avec nous sur Facebook. Je sais que ma petite connexion, par moments, a tendance à vouloir bouger un peu. Mais cela ne nous empêchera pas de prier et de célébrer le Seigneur. Jésus est ressuscité. Voilà la vérité. Jésus est ressuscité. Alors que je parle, il est vivant. Il vit et règne au siècle des siècles. Vous tous qui croyez dans cette réalité. Vous tous qui savez que Christ est ressuscité. Bien plus, il est assis à la droite du Père. Et il intercède pour nous. Prenez le temps de partager ce live. Je suis en train de le partager aussi à mes amis. Prenez le temps de partager ce programme. Parce que dans quelques minutes, nous allons passer un moment béni devant le Seigneur. Un moment béni. Un moment béni. Que Dieu bénisse ceux, les 300 premières personnes qui sont en train de partager. Je répète, les 300 premières personnes, que Dieu les bénisse. Parmi ces 300 premières personnes, je crois que j'en fais partie. Que Dieu nous bénisse. Nous qui sommes en train de taguer les personnes avec lesquelles nous avons l'habitude de prier. Partageons ce live. Et dans quelques minutes, nous allons commencer la prière. Je voudrais déjà vous dire que dans une semaine, dans une semaine, nous allons être ensemble à ISPT Gombé. Nous allons prier et demander à Dieu de nous accorder des montagnes. Ce sera des moments extraordinaires, des moments bénis, des moments de grande visitation divine. Moi, je viens de partager. Faites-le également. Invitez les autres, les frères et sœurs. Nous allons prendre un moment de prière. Seigneur, merci d'être avec nous dans ce programme. Merci de nous faire du bien et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, nous sommes pendant la semaine Pascale. J'ai une bonne nouvelle à vous donner. Le tombeau de notre Seigneur Jésus est vide. J'ai eu plusieurs fois la grâce d'aller en pèlerinage en Israël, visiter la terre sur laquelle le Seigneur, mon Jésus, a marché. Et chaque fois que nous sommes allés en Israël, que ce tombeau soit vrai ou qu'il ne soit pas vrai, est vide. Je répète, on vous dira que voilà le tombeau dans lequel Jésus avait été enterré. Et la bonne nouvelle, c'est que ce tombeau est vide. Pourquoi il est vide? Parce que celui qui y était entré n'y est pas seulement entré, mais il est ressorti du tombeau. Waouh, waouh, waouh. Non seulement qu'il est entré dans le tombeau, mais il est sorti du tombeau. Et pendant que nous parlons, il est vivant au siècle des siècles, assis à la droite du Père. Il est en train d'intercéder pour nous. Bientôt, il viendra nous prendre. Et là où il sera, nous y serons aussi. Le tombeau est vide. Parce que le vainqueur de Golgotha y est sorti. Jésus, ce n'est pas une histoire qu'on étudie en religion. Jésus est une réalité. Jésus est une histoire vraie qui a été vécue. Et cette histoire a fait que vous et moi, nous puissions avoir foi en celui qui est mort, qui est ressuscité, qui est assis à la droite du Père et qui intercède pour nous. En commençant ce programme de prière, je voudrais vous rappeler, bien-aimé, dont le Seigneur, que votre Jésus vit. Votre Jésus vit. Votre Jésus est vivant. Je ne vous parle pas de ce Jésus qu'on met sur les photos dans les maisons. Je ne vous parle pas de ce Jésus qu'on met toujours sur la croix. La croix a été un passage, mais il n'est pas resté à la croix. Jésus est réellement ressuscité. Il est vivant. Si son tombeau est vide, un jour, les gens te cherchent. On ne t'y retrouvera plus. Parce que toi aussi, tu vas vaincre comme Jésus a vaincu. C'est un problème d'ADN. C'est un problème d'ADN. Un roi, un lion ne peut mettre au monde que des lions. Un canard ne peut mettre bas que des canards. Il ne couvre que des canards. Il ne pond que des oeufs. La canne ne pond que des oeufs qui produisent des canards. Parce que chaque personne reproduit toujours selon sa nature. Or, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. cela veut dire frère, sœur, bien-aimé. Si pendant que vous me suivez, vous êtes enfants de Dieu, vous avez donné vos vies au Seigneur, ça veut dire l'ADN qui est dans votre corps maintenant. C'est l'ADN des vainqueurs. Je disais, c'est l'ADN des vainqueurs. Voilà pourquoi, quand vous commencez des combats contre des personnes comme nous, soyez déjà sûrs que nous allons vous vaincre. voilà pourquoi quand vous commencez des combats contre nous, soyez déjà sûrs que nous allons vous vaincre. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de notre ADN. Oh, Jésus bénit ce message. Voilà pourquoi la Bible déclare tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Comme nous sommes nés de Dieu, nous triompherons sur les problèmes de maternité, nous triompherons sur les problèmes de crise, nous triompherons sur les problèmes spirituels, nous triompherons. Et si tu es avec moi, tu crois que tu vas triompher, tu as l'ADN des vainqueurs en toi, tu as l'ADN des champions, tu as l'ADN des personnes qui, quand elles s'engagent dans le combat, la victoire est indébutablement la leur. Si tu y crois, écris avec moi, je suis vainqueur à cause de l'ADN de Dieu qui est en moi. Écris ça. Je suis vainqueur. I'm a winner. Pourquoi? Parce que j'ai un DNA de Dieu à l'intérieur de moi. J'ai l'ADN de Dieu. Si vous avez l'ADN de Dieu, écrivez avec moi, je suis vainqueur. Commencez à partager ce live. Nous sommes encore à 700. Nous pouvons encore davantage monter comme d'habitude. Invitez les autres. Dites-leur. Vous êtes où maintenant? Oh, je vois Moussuamba Angèle qui écrit, j'ai l'ADN des vainqueurs. Voilà. J'ai l'ADN des vainqueurs. Oui, tu as l'ADN des vainqueurs. Patti Sondé écrit, je suis vainqueur à cause de l'ADN des dieux. Oui, Vanessa Massas écrit, nous combattons dans la victoire. C'est vous que je cherche. Les vainqueurs de Golgotha a vaincu et il a pris cette victoire. Il nous l'a transférée. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Si tu es né de Dieu, je te dis cette bonne nouvelle. Le combat là dans lequel tu es, tu vas avoir la victoire. Je suis en train de voir les sorciers en train de se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas lui que nous avons combattu? C'est lui que vous avez combattu. Mais vous avez juste combattu la mauvaise personne. Vous avez combattu une personne qui fait partie du camp des gens qu'on ne vainque jamais. C'est comme ça que le jour où Mardoché a commencé à combattre Amman a commencé à combattre Mardoché. Je m'excuse. Amman a commencé à combattre Mardoché. Il est arrivé que ce jour-là, le roi a eu un songe et après l'explication de ce songe, le roi a demandé à Amman de faire tourner Mardoché dans la ville. Et ce jour-là, il est rentré chez lui à la maison. Il était très confus. quand il arrive chez lui à la maison, sa femme et tous les autres lui ont dit « Si Mardoché est un juif, si Mardoché est de la race des juifs, sache que tu tomberas devant lui. » En fait, on était en train de dire à un premier ministre que le portier que tu es en train de combattre, que la garde que tu es en train de combattre, que la sentinelle que tu es en train de combattre qui s'appelle Mardoché, c'est vrai que par rapport au grade, il est inférieur. C'est vrai que par rapport au grade, il est inférieur. C'est vrai que par rapport au grade, toi, tu es premier ministre. Lui, il est inférieur, mais on lui a dit, si seulement Mardoché est un juif, ça ne dépend plus du grade ou de la position. Ça dépend de l'ADN. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un avant de commencer ce programme, tu vas vaincre à cause de Jésus. Tu vas vaincre à cause de Jésus. Tu vas vaincre à cause de Jésus. Voilà, je voudrais vous parler de quelque chose qui est arrivé. Je vous ai dit que tout le mois, je vous parlerai de plusieurs éléments qui nous donnent la victoire. Lisez avec moi ce texte qui va vous bénir, qui va vous bénir et nous allons faire une merveilleuse prière. Je vous salue, vous tous, Belgique, France, Suède, Norvège, Irlande, Turquie, Chypre, Grèce. Je vous salue, Londres. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je salue le Canada au milieu de nous. Je salue les États-Unis. Je salue le Brésil. Je salue l'Argentine. Je salue le Venezuela. Je salue l'Amérique latine. Je vous salue dans le nom de Jésus. pendant que nous sommes en train de partager. Je salue la Hollande. Je salue l'Italie. Que Dieu vous bénisse. Je salue l'Allemagne. Que Dieu vous bénisse. Je salue la Corée du Sud. Je salue la Corée du Sud. Je salue Dubaï. Je salue Saint-Dominique. Je salue le Luxembourg. Je salue Chypre. Je salue la Chine. Je salue l'Inde. De partout où vous êtes, je salue l'Algérie. Je salue le Maroc. Je salue l'Égypte. Je salue le Sénégal. Je salue le Bénin. Je salue le Cameroun. Je salue la Côte d'Ivoire. Je salue la République de Saint-Dominique. Je salue Haïti. Je salue Madagascar. Je salue maintenant le Gabon. Je salue le Congo. Je salue le Congo-Brazzaville. Je salue l'Afrique du Sud. Je salue Namibie. Je salue Zimbabwe. Je salue le Liban. Je salue... Je salue l'Afrique du Sud. Je salue le Rwanda, le Burundi. Je salue la République démocratique du Congo. Je salue Swaziland. Je salue... Quel pays encore ? On me dit la France. Je l'ai déjà saluée. Donc, je salue Guadeloupe. Je vous salue Martinique. Je vous salue... Voilà. Sainte-Dominique. Je vous ai déjà saluée. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que Dieu, qui est le vôtre, le mien aussi, puisse vous faire du bien. Est-ce que vous avez déjà partagé ce live ? Nous pouvons monter même au-delà de mille maintenant, à partir de maintenant. Parce que nous venons de commencer la prière. Nous sommes déjà au-delà de 700 maintenant. Nous sommes en train d'aller vers les 800 sur Facebook. Nous sommes à une plus de 100 déjà sur YouTube. Commençons à partager, à inviter les amis. Vous qui êtes en train de prier en famille. Je suis heureux de savoir que vous êtes là. Je voudrais vous partager quelque chose. Que je ne vais pas terminer aujourd'hui. Mais je voudrais que nous puissions... Ah, je n'ai pas encore salué l'Angola. Que Dieu bénisse l'Angola. Dieu bénisse l'Angola. Quel est le pays que j'ai oublié ? 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 Avant que je vous partage ce bon et merveilleux message qui va vous faire du bien. Merci, merci à vous tous. Colossiens, prenons ensemble le Maroc. Je l'ai déjà salué. Je pense que Dieu bénisse le Maroc. Que Dieu bénisse le Maroc. Quand on aura levé... Oh, je n'ai pas encore salué la Russie. Que Dieu bénisse la Russie. Que Dieu bénisse la Russie. Et tous les autres pays. Le Libéria, l'Espagne. Que Dieu vous bénisse. Et voilà. Et tous les autres pays là. Les pays que j'aime avec les... Voilà. Iran. Afganistan. Azebaïstan. Peut-être que je me trompe encore. Voilà. Le Togo, soyez bénis. La Suisse, soyez bénis. Envoyez les pays avec les hans là. Nous allons lire quelque chose dans Colossiens. Je voudrais dire Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Pakistan. Colossiens chapitre 2. Lisons ensemble. Lisons ensemble. Donc, voilà. Voilà. Turquie, soyez bénis. Merci Christelle de m'avoir aidé dans le coup de géographie. Prenez avec moi. Prenez avec moi Colossiens chapitre 2. Ça devient merveilleux maintenant. Alors que vous êtes en train de partager, prenez avec moi Colossiens chapitre 2. Je vais juste vous rappeler des choses que vous connaissez. Commençons par le verset 9. Colossiens. Je commence par le verset 9. Comme ça, on a le temps de lire. Partageons la vidéo. Je voulais commencer par 11. Mais je préfère qu'on commence par 9. La Bible dit car en lui, on est en train de parler de Jésus. En lui, on est en train de parler. Quand on dit en lui, c'est Jésus. On dit en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le jour où on vous posera la question. Prouvez-moi que Jésus est Dieu. Prouvez-moi que Jésus est Dieu. Il y a des religions qui vous diront. Jésus, c'est le fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. Allez dans Colossiens chapitre 2. Lisez-leur le verset 9. Où il est écrit. Où il est écrit. En lui habite corporellement. Pas spirituellement. Corporellement. Toute la plénitude de la divinité de Dieu. Maintenant, écoutez la suite. La Bible dit que vous avez tout pleinement en lui. Je vous ai toujours dit, chaque fois que je fais mes lives, que j'aime tous les versets de la Bible qui ont le mot tout. T-O-U-T. Quand j'arrive sur un verset qui a tout, ça me révolte. La Bible dit d'abord, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus est Dieu. Que l'on ne vous trompe pas. Jésus est Dieu. Il a en lui toute la plénitude de la divinité. Il a la plénitude de la bonté. Voilà pourquoi quand il était sur terre, il pouvait regarder les hommes et de leur dire que tes péchés soient pardonnés. Il avait le pouvoir de pardonner le péché. Il avait le pouvoir de recréer. On lui a amené des aveugles nez qui ne voyaient pas. Il a pris la terre. Une manière de dire, de la même manière que le corps de l'homme avait été créé avec la terre. Il a pris la terre. Il a mélangé avec sa salive. Il a appliqué sur l'homme. En d'autres termes, il a recréé parce que l'homme était aveugle de naissance. Donc tout ceci n'existait pas. Il a recréé les orbites et toutes les autres choses, pupitres et tout ça. Et l'homme a commencé à voir. Mais la Bible ne dit pas simplement qu'on lui habite toute la plénitude de la divinité. La Bible dit également que vous avez tout. Vous avez quoi tout ? Si vous venez me poser la question. Pourquoi tu as le courage de dire que le mariage existe en Christ ? C'est parce que la Bible déclare que nous avons tout. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de délivrer un homme ? Oui. Parce que nous avons tout en lui. Prophète, est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire que quelqu'un ait un travail ? Oui. Parce que nous avons tout pleinement en lui. Est-ce que Dieu peut me donner une maison ? Oui. Est-ce que Dieu peut me donner la sainteté que je puisse me débarrasser d'un péché ? Oui. Est-ce que Dieu peut transformer la vie d'un homme ? Oui. La Bible dit nous avons tout. Et ce qui est bien, c'est que la Bible ne dit pas seulement que nous avons tout. La Bible déclare nous avons tout pleinement. Jésus aurait pu nous donner tout, mais en petite quantité. Il aurait pu nous donner tout, mais à moitié niveau. Il aurait pu nous donner tout au un quart. Il aurait pu nous donner tout au huit dixième. Non. Jésus nous donne tout, mais il nous donne tout pleinement. Vous savez, quand vous lisez des versets comme ça, ça doit changer. Même votre manière de prier. Ne demandez jamais à Dieu des choses seulement pour demander. Demandez à Dieu qu'il vous donne des choses, mais qu'il vous les donne avec exagération. Est-ce que vous avez compris ? Qu'il vous bénisse, mais qu'il ne vous bénisse pas simplement au un dixième. Non. La Bible dit en lui, nous avons tout pleinement. Tout pleinement. Alors que nous voulons commencer ce programme, que Dieu ouvre et te visite aujourd'hui et tous les jours qui viennent, et qu'il te fasse du bien, qu'il exagère, que ça ne s'arrête pas au niveau où tu es, mais que Christ, le Dieu de gloire, exagère. Aujourd'hui, quand nous allons commencer la prière, ne dis pas simplement, Dieu donne-moi l'argent, donne-moi l'argent pleinement. Ne dis pas simplement, Dieu ouvre des portes, ouvre des portes pleinement. Je crois au Dieu du débordement. Je crois au Dieu de l'exagération. Je crois au Dieu du pleinement. Oh ! Est-ce que ça se dit ? Et supporter ce mot. Je crois au Dieu de pleinement. Je ne pense pas que Dieu peut te donner une onction simplement au un dixième. Ce n'est pas Dieu. David déclare, tu induis ma tête et ma coupe ne s'arrête pas au milieu. Tu induis ma tête et ma coupe ne s'arrête pas au trois quarts. La Bible déclare, tu induis ma tête et ma coupe fait quoi ? Déborde. Oh ! Que le Dieu du débordement fasse que ta famille en cette saison, alors que tu es en train de me suivre, que l'on apprenne frère. Voilà pourquoi, quand vous nous voyez aujourd'hui être bénis et ça vous met mal à l'aise. Quand vous nous voyez être bénis et ça vous choque, voilà l'information que nous allons vous donner. Si ce que nous sommes aujourd'hui vous choque, frère soyez fort, parce que ce que nous sommes aujourd'hui n'est rien par rapport à ce que Dieu va faire dans nos vies. Je reprends. Ce que nous sommes aujourd'hui n'est rien par rapport à ce que Dieu va faire. Là où Dieu est en train de nous emmener, c'est vers l'exagération. Tu vois, quand tu commences déjà à parler, oh non, normalement, Dieu, non, 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 là où Dieu est en train de nous emmener, c'est vers le pleinement. Si tu es à côté des membres de ta famille qui sont à côté de toi, commence à leur dire là où Dieu est en train de m'emmener. Je ne vais pas m'arrêter à ce niveau. Pourquoi? La Bible dit que vous avez tout pleinement. Révolte-toi dans ta manière de demander à Dieu. Je continue, je continue. Pourquoi? Parce que nous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination. Il est le chef de toute domination. Et il est le chef de toute autorité. Donnez-moi des amens, envoyez-moi des cœurs. Il ne faut pas qu'on signale une vidéo comme ça où je suis en train de parler de Jésus. Envoyez les cœurs, partagez, partagez, partagez. Envoyez les cœurs. Dis déjà aux personnes avec lesquelles tu es en train d'envoyer, viens entrer dans le live du pleinement. Dans le live de l'exagération. Frère, ne sois pas en train de prier Dieu. Seigneur, voilà. C'est pour ça qu'il faut être précis dans la prière. Ne me donne pas seulement. Donne-moi avec exagération. Ne me donne pas seulement. Donne-moi pleinement. Oh, je voudrais continuer pour bénir la vie d'une personne. Je voudrais continuer pour bénir la vie d'une personne. Je voudrais continuer. Partageons. Je vois quelqu'un qui écrit que Dieu me donne des milieux avec exagération. C'est sa foi. Que personne ne dise, oh, il demande les choses de la terre. Frère, toi, demande les choses du ciel. Mais demande les choses du ciel avec exagération. Mais tout en demandant les choses du ciel. N'oublie pas que nous sommes aussi sur la terre. Nous aimons le ciel. Nous nous préparons au ciel. C'est en lui que vous avez été circoncis. Verset 11. D'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement de la chair. Ce que Christ veut, ce n'est pas simplement que vous ayez des millions. Christ voudrait vous transformer. Le problème avec l'église actuelle, c'est que nous avons des gens qui aiment le mariage, qui aiment la santé. Des gens qui aiment, Seigneur donne-moi, donne-moi des enfants, donne-moi le mariage, donne-moi le travail, donne-moi le million. Mais vous ne devez pas oublier qu'au-delà de ce que Dieu veut vous donner pleinement, le Seigneur veut que vous soyez dépouillés du corps de la chair. Il faudrait que nous arrivions à un niveau où nous sommes chrétiens. Bénis mais saints. Bénis mais humbles. Bénis mais fidèles dans nos mariages. Bénis mais des personnes honnêtes. Nous sommes bénis mais quand les gens s'approchent de nous, ils comprennent que nous ne sommes pas simplement des personnes qui avons tout reçu pleinement. Mais Dieu nous a aussi transformés. La vie chrétienne. Où je veux dire, la parole de Dieu n'est pas simplement là pour être entendue. La parole de Dieu, c'est pour être vécue. Il faut qu'elle nous transforme. Vous savez, il est temps que nous arrivions à un niveau où ceux qui vivent avec nous deviennent des témoignages. Que nos femmes disent, mon mari craint Dieu. Que nos enfants disent, notre papa n'était pas simplement pasteur sur Facebook. Il était aussi. Un pasteur à la maison. Le jour où Dieu nous fera grâce. Nous aurons des choses avec exagération. Mais nous serons aussi transformés. Je voudrais juste continuer le texte. Je vous ai dit que je vais vous parler des bénéfices de la croix. Je vais vous parler de ce que nous avons obtenu à la croix. Verset 14. La Bible déclare. Oh, oh, ce texte est juste merveilleux. La Bible déclare. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Que Dieu bénisse la Centrafrique. Il a détruit. En le clouant. En le clouant à la croix. La Bible déclare. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Que Dieu bénisse la Centrafrique. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. En triomphant d'elle par la croix. Oh, est-ce que tu peux commencer à clamer cette parole ? Est-ce que tu peux commencer à clamer cette parole ? Est-ce que tu peux commencer à clamer cette parole ? Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Il y a une personne qui s'appelle Francie. Francisca ou Francine. qui a un problème sérieux de maternité. Je ne sais pas si c'est sur YouTube ou sur Facebook. Il y a une personne qui s'appelle Francine. Qui a un problème sérieux de maternité. Alors que je suis en train de parler de Jésus et de sa victoire. Dieu me montre de manière claire. Qu'il est en train de visiter une femme. Qui a un nom comme Francine ou Francisca, je ne sais pas. Et qui a un problème sérieux de maternité. Dieu vient de te visiter. Reçois, reçois, reçois la guérison. Si tu es là, écris rapidement. Prophète, je suis là. Soit tu YouTube, soit tu Facebook. Je saurai que c'est toi. Je vais prier pour toi. Et Dieu va te faire du bien. Il y a une autre personne, c'est une femme. Maintenant, pendant que je suis en train de parler. Elle a déjà mis une culotte bleue en jean. Je vois une longue culotte bleue en jean. Et cette personne s'appelle Isa ou Isa. Je ne sais pas. Ça dépend. Mais c'est I-S-A. Le nom, c'est I-S-A. Si tu peux te connecter à moi maintenant. Et dire, prophète, c'est moi Isa. J'ai une culotte, j'ai une culotte, j'ai une culotte. Le Seigneur veut se manifester dans ta vie maintenant. J'ai cité une personne qui a un nom comme Francisca, Francine, France. Un problème de maternité. Je voudrais prier pour toi. Il y a une autre personne qui s'appelle Isa. Isa ou Isa. Mais qui a une culotte. Rentre vite, rentre vite sur ce live. Écris, c'est moi prophète. Je vais commencer à libérer. Les paroles du Seigneur. La Bible déclate, frère, Que à la croix, Jésus n'est pas monté à la croix pour faire le tourisme. D'ailleurs, à la croix, on ne fait pas le tourisme par la souffrance. Jésus n'est pas monté à la croix simplement parce que les gens l'avaient accusé. Non, frère. Jésus est monté à la croix. Si j'ai oublié que ces personnes se manifestent, là je suis en train de partir. Si ces personnes se manifestent, écrivez-moi rapidement. Je vois déjà Lydia qui écrit, c'est ma grande soeur. Mais je ne sais pas c'est qui. Parce que j'ai cité deux noms. J'ai cité Isa. J'ai cité, il faut que vous écriviez tel, c'est tel papa. Je voudrais prier avec vous maintenant, le ciel est ouvert. Jésus gagne toujours. Et ce soir, il va encore gagner. Lydia écrit, c'est ma grande soeur. Elle s'appelle Francisca et elle est en Angola. Je vois, je vois une Issa Batsikama. Je voudrais que vous me confirmez si vous avez une culotte bleue. Oh Rabra Santa, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Dites à Francine, dites à Francine que le temps qu'elle a passé sans les enfants vient de prendre fin. Parce que ce soir, Dieu de grâce a pitié d'elle. À cause des plusieurs prières qui ont été faites par sa famille, le Seigneur vient d'ouvrir le ciel. Et il vient de visiter Francine. Avant les deux ans qui sont en train de venir, vous reviendrez témoigner que Francine a été visitée par Dieu. Et que Dieu lui a ouvert la maternité. Parce que ici où nous sommes, nous ne parlons pas d'un Jésus mort. Nous parlons d'un Jésus vivant. Et quand cela va se faire, que la gloire ne revienne pas au prophète Jôgrasse. Que la gloire revienne au Dieu de gloire. Celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Et que Dieu fasse des grandes choses. Partagez maintenant, partagez maintenant ce programme. Partagez le nouveau nom de commencer. Écoutez, la Bible déclare, Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Bien aimé, il existe des actes. Il existe des lettres. Il existe des signatures. Qui ont été dites, faites, quelque part. Et ces choses ont eu toujours tendance à vouloir vous condamner. À vous condamner à l'échec. À vous condamner à ne jamais travailler. À vous condamner à ne jamais évoluer. Je suis en train de voir un nom qui vient de passer devant mes yeux. Je vois, on écrit Ndelela, Ndelela, Ndelela. Voilà. Vous êtes en train d'écrire, Dieu a effacé les ordonnances qui me condamnent. Je vois, on écrit Ndelela Kassonga. Voilà, vous êtes sur YouTube maintenant. Maman, Ndelela Kassonga. Dis-moi dans votre famille qui a l'habitude de s'exprimer en Swahili. J'ai déjà commencé le message. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Suivez-moi bien. Il existe des lois. Il existe des signatures. Il existe des actes que les gens avaient signés. Citez-moi. Peut-être que quelqu'un était allé chercher ses fétiches et avait signé un acte selon lequel toute la famille entière serait consacrée au diable ou je ne sais pas quoi. Parmi les choses que Jésus a faites à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Ne sais-tu pas que, viens me parler de tous les combats qu'il y a dans votre famille. Parle-moi, dis-moi dans ma famille. Les gens ne travaillent jamais. Les gens ne se marient jamais. Je te vois en train de dire, je parle Swahili. Voilà. Je suis en train de voir directement, pendant que ton nom est en train de passer devant moi, que Dieu vient de visiter une personne qui parle Swahili. Tu témoigneras la gloire des dieux, tu témoigneras la gloire des dieux. Tu témoigneras la gloire des dieux, tu témoigneras la gloire des dieux. Mais le Seigneur me dit, retourne dans la vie de prière que tu avais. Un moment, oh, je viens de lire Mireille qui écrit, il y a un esprit de folie dans ma famille. Oh, vous voyez, quand il y a ce genre d'esprit de folie, par exemple, c'est, vous savez, les gens des combats qui reviennent, qui touchent à la une génération, qui touchent à une deuxième génération. La plupart de fois, on me dit, Francisca est en ligne, mais elle ne sait pas écrire en français. Oh, même si elle ne sait pas écrire en français, je témoigne et proclame que sa maternité est déjà ouverte. C'est son temps, c'est sa saison. C'est son temps, c'est sa saison. J'étais en train de chercher Issa, mais je ne la vois pas, je ne la vois pas, je ne la vois pas, je ne la vois pas. Elle est où ? Mais maintenant, écoutez-moi, quand vous avez, par exemple, dans une famille, je vois Destiné qui écrit, c'est la sécheresse dans ma famille. D'autres, quelqu'un d'autre écrit, dans ma famille, on a des difficultés à concevoir. Quelqu'un d'autre écrit, esprit de célibat. Oh, quelqu'un d'autre écrit, dans notre famille, on accouche seulement un garçon. Oh, 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 vous voyez ça ? Il y a tellement des lois, il y a tellement des ordonnances, il y a tellement de ceci, il y a tellement de cela. La bonne nouvelle, c'est celle-ci. C'est que la Bible déclare, il a effacé. Il a effacé. Le problème avec nous, c'est que nous n'allons pas, nous ne regardons pas Satan dans les yeux pour lui dire, tu ne peux plus faire ces choses, c'est illégal. Suivez-moi bien. Toutes les attaques que vous avez de l'ennemi, ils vous attaquent de manière illégale. Oh, écoutez-moi, vous êtes devant un tribunal. Vous êtes devant un tribunal, ça, ce sera le thème du mois prochain. Je vais vous parler sur le tribunal de Christ. Et le mois prochain, nous allons commencer tous les soirs à être devant le tribunal de Christ. Nous allons accuser des gens et partager maintenant ce programme. Ce sera terrible pour le mois prochain, ça, je vous promets. Mais maintenant, suivez-moi bien. D'abord, vous êtes devant un tribunal. On vous accuse d'avoir volé, d'avoir avorté, d'avoir tué, d'être venu d'une famille de féticheurs, des sorciers, des vaudous ou je ne sais pas quoi. Mais là, vous êtes devant le juge. Le juge dit, quelles que soient les choses pour lesquelles vous êtes en train de condamner cette personne, je me décide. Je vois même des gens qui écrivent chez nous, c'est l'inceste. Mais suivez-moi bien. Le juge dit, je me décide. Vous, vous voulez que cet homme parte en prison pour 10 ans, pour 20 ans, pour 30 ans. Mais moi, en tant que juge, ayant la dernière parole sur ce dossier, je dis que cette personne ne sera plus jamais condamnée. Quelques temps après, vous vous retrouvez en prison. Quelques temps après, vous vous retrouvez en prison. Est-ce que vous savez que le jugement avait été effacé ? Est-ce que vous savez que l'acte qui avait des ordonnances, parce qu'il y a plusieurs ordonnances. Il y a une ordonnance qui dit, tu n'auras jamais d'enfant. Une autre dit, tu vivras toute ta vie avec des maris de nuit. Une autre ordonnance dit, aucune personne de votre famille ne va émerger. Une autre ordonnance dit, personne, personne ne va vivre de cette famille sans passer par ce chemin. Ce sont des ordonnances. Mais on a déjà effacé l'acte. Mais pourquoi ces ordonnances doivent encore continuer à te réclamer ? Pourquoi tu es en prison ? Pourquoi tu es allé en prison ? Le juge a déjà dit que tu es acquitté. Pourquoi tu es allé en prison ? Sors de cette prison maintenant. Sors de cette prison maintenant. Je le déclare encore. Sors de cette prison maintenant. Rien de toi ne restera dans la prison. Sors et n'y sors pas seul. Le jour où l'ange est venu visiter Pierre, l'ange n'a pas dit à Pierre, sors seulement de la prison. L'ange a dit à Pierre, prends tes sandales, prends ton manteau et sors de la prison. En d'autres termes, l'ange était en train de lui dire, tu ne peux pas sortir de la prison seul. Tu dois sortir de la prison avec tout ce qui t'appartient. Je me tiens ici comme prophète et je déclare ce soir, sors de ta prison avec ta maternité. Je vois une personne qui saute. Oui, sors de ta prison avec le diplôme, le travail, les études, les enfants, les jumeaux que tu as vus dans le sang. Sors de la prison avec tout ce qui t'appartient. Sors de la prison avec tes enfants, ton mari, ton fils aîné, ta fille. Sors avec eux de la prison. Sors de la prison avec tes frères et tes soeurs. Sors de la prison avec tes finances. Sors de la prison avec ton argent. Allons que tu m'entends maintenant. Au son de ma voix, les démons qui te combattaient de manière illégale, commencent à prendre fuite maintenant. C'est là-bas que Jésus vous a vaincus. Je vois maintenant qu'il y aura des délivrances. Des gens qui vont sentir l'onction de Dieu. Il y a des gens qui auront des sensations de vomir. Les gens vont commencer à sentir que des choses sont en train de bouger dans leur corps. C'est parce qu'ils savent eux-mêmes qu'ils existent là de manière illégale. Frère, quand tu entres dans un pays de manière illégale, l'immigration a le droit de te refouler. Quand tu entres dans une famille de manière illégale, les gens ont le droit d'exercer l'ultime défense. Quand tu entres dans un institut de manière illégale, les gens ont le droit de te chasser. Voilà pourquoi j'ai le courage de dire aux choses qui continuent à te retenir dans cette sorte de prison que c'est fini, c'est fini, c'est fini. Sors de cette maison. Tu fais quoi dans cette maison-là ? Tu fais quoi dans cette famille ? Tu fais quoi dans la vie de ce couple ? Tu fais quoi dans le corps de cet enfant ? Tu fais quoi dans le corps de cette femme ? Tu fais quoi dans le corps de cette soeur qui est en train de m'écouter ? Tu fais quoi ? Donnez-moi tous les noms que vous connaissez. Oh, alcoolisme, ivrognerie, inceste, oh, drogue, oh, maladies incurables. Oh non, c'est l'impudicité, c'est l'adultère. Oh, moi, c'est... Tu fais quoi dans ce corps ? Tu es là de manière illégale. Sors ! Tu fais quoi ? Chômage. Tu fais quoi ? Célibat. Tu fais quoi ? Toi qui bloques sa maternité. Tu fais quoi dans ce corps ? Sors maintenant. Je disais, sors maintenant. Je disais, sors maintenant. Nous, quand tu pries avec moi comme ça, là, tu sens que tu dois prier. Tu arrêtes. D'abord, tu circules dans la maison. Tu dis, tout ce qui est illégal dans ma famille, tout ce qui est venu s'établir dans ma maison de manière illégale, sorte. Frère, ne dis pas, sors en parlant. Oh, mais je dis, je dis, sors. Non. Pour chasser quelqu'un qui entre de manière illégale, on ne négocie pas. Pour chasser quelqu'un qui entre de manière illégale, on ne parle pas comme si on était en train de faire de la diplomatie. On exerce son autorité. On fait comprendre à la personne que tu es ici de manière illégale. Si tu ne sors pas, j'appelle la police. Si tu ne sors pas, j'appelle des services qui vont venir te prendre et te jeter dehors. Il y a plusieurs choses qui sont dans nos familles, dans nos maisons, dans notre corps, dans nos couples, qui sont dans nos finances, qui sont dans tout ce qui nous concerne, ce que nous faisons, le business, nos affaires. Mais ces choses sont illégales. Je disais, sortez. J'entends quelqu'un qui se lève, qui se met debout, qui prend même les mâmes de sa famille, qui dit, ça là, c'est illégal. Pourquoi ? La croix n'a pas été vaine. La croix n'a pas été inutile. La croix, ce n'est pas quelque chose qui s'est juste passé parce que Jésus avait besoin de monter juste à la croix et de passer sa vie. C'était pour que l'acte, dont les ordonnances te condamnaient, qui subsistaient contre toi, sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. Tu n'es plus prisonnier. Est-ce que tu entends cette bonne nouvelle ? Tu n'es plus prisonnier. Prisonnier de quoi ? Non, tu n'es plus prisonnier. Oh, de cette tension, tu n'es plus prisonnier. Oh, de ce cancer, tu n'es plus prisonnier. Je sens une onction de guérison. Oh, d'ailleurs, moi, on m'a même dit par le médecin, d'ailleurs, cette maladie qui est venue dans son corps, elle est là de manière illégale. Est-ce que tu m'entends ? Sors de son corps. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui doivent même vomir des choses bizarres qu'on a mis dans leur ventre, qu'on a mis dans leur sang au poison. On a mis des choses. Depuis un temps, tu sens comme des serpents. Ton ventre, là, n'arrive pas. Déclare avec moi, je ne suis pas prisonnier. Parce que l'acte dont les ordonnances me condamnaient a été brigé. Et vous savez ce que j'aime ? J'aime la suite. Nous allons entrer en prière maintenant. Je sens l'esprit de prière. Je sens l'esprit de prière. Je sens l'esprit de prière. Écoutez-moi. 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 La Bible déclare, il a dépouillé. Les dominations. Il a dépouillé. 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 Il a dépouillé. Vous savez, depuis un temps, l'une des choses que j'aime de la Bible, ce sont les verbes. Vous savez, la Bible n'utilise pas des mots au hasard. Ouf. 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 Je vais vous donner la signification de dépouillé. Le dictionnaire définit dépouillé premièrement comme enlever la peau. Deuxièmement, dégarnir tout ce qui couvre. Vous savez, j'aime quand quand on arrête un militaire. Un officier. Quand vous êtes devant un tribunal, partagez ce live et que je vais vous donner quelques significations de dépouillé. Oh, 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 je vais vous donner quelques significations. Quelqu'un me dit que je suis en rage de prier maintenant. Si tu n'es pas en rage, c'est que ce live ne te concerne pas. Il faut qu'aujourd'hui tu fasses ça. Je suis en train de vous donner les définitions de dépui. Je les prends sur ma page ici. Dépuié, un, premier sens, enlever la peau d'un animal. Dépuié signifie dénudé. Dépuié signifie arraché. Deuxième sens, dépuié signifie retirer ce qui couvre, ce qui habille, dégarnir. Enlevé et dépuié veut dire déshabillé. J'ai dit, dépuié veut dire déshabillé. Ça c'est bien. Troisième sens. Dépuié veut dire déposséder quelqu'un de quelque chose. Dépuié veut dire dépouillé. Dépuié veut dire déshérité. Dépuié veut dire démunir. Dépuié veut dire déposséder. Vous savez, quand on arrête un militaire au tribunal, chaque fois, vous pouvez voir, il est général. Vous savez savoir qu'il est général à cause de toutes ces grades qu'il a déjà mis sur ses écoles. Et vous savez savoir que cet homme, c'est un général. Cet homme, c'est un colonel. Alors quand on le juge, on le juge. Dès que le juge, le magistrat, ou je ne sais pas comment, il va dire simplement, il est arrêté. Mettez-le en prison. C'est que moi j'aime de ce qui se passe quand on arrête un militaire. Il peut avoir été général. Vous allez voir la première chose qu'on va faire. C'est aller lui enlever les grades qu'il porte là. Parce que, quand tu entres dans une prison, tu n'es plus général, frère. Tu es prisonnier. On doit maintenant te traiter. Et les personnes qui t'enlèvent ces choses, c'était des gens qui, avant qu'on ne te dépouille, ils pouvaient te saluer avec respect. En entrant, ils avaient peur de toi. Mais dès le moment où on t'enlève ce qui fait ta force, on enlève ça, on dépouille ça. Partagez ce programme. Cette Pâque doit être ta Pâque. Directement, même eux qui étaient tout petits, ils peuvent te tenir dans les ceintures. Ils peuvent te mettre des cracas. Ils peuvent te pousser. Pourquoi? On a enlevé ce qui faisait ta force. Et vous savez quoi? Je commence. Jésus n'a pas d'abord dépouillé les petits militaires là. Jésus n'a pas dépouillé tous ces petits démons ici. Ces petits démons ici qui compliquent ta vie au maux des têtes. Non, 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 non. Oh, oh, j'ai souvent une grippe qui me revient de temps en temps. Jésus n'est pas allé dépouiller d'abord les... Vous savez, quand on arrête un général, c'est-à-dire tous les autres militaires sont arrêtés. Dans les pays où on avait l'habitude de faire des coups d'État, dès qu'on a fait le coup d'État, on a arrêté le président. Tous les restes ici, c'est fini. Vous êtes déjà pris. Voyez ce que Jésus a fait. La Bible dit qu'il a dépouillé. Pas les petits, petits, petits. Les petits déjà, eux, ils sont déjà pris. Il a dépouillé. Les dominaties. Les autorités. Les plus grands, haut-gradés de l'armée satanique, là, c'est eux qui ont été dépouillés. Je ne parle pas des petites choses. Je ne parle... Je ne suis pas ce soir en train de parler de... Oh non, mais de temps en temps, je fais une grippe. Non, frère. Je suis en train de parler du dépouillement des géants. Donc, là où tu es maintenant, là où tu es maintenant, là où tu es maintenant, c'est cet esprit de mort-là à qui tu dois dire tu as été dépouillé. Cet esprit qui complique tes relations, ta vie sentimentale, qui étais-tu, qui pense que lui, il domine. Il a dominé sur ton père, il a dominé sur ta mère, il a dominé sur tes oncles. Maintenant, c'est arrivé sur toi. Hé, dis-lui, dis-lui, dis-lui. Tu as été dépouillé. Oh, dépouillé. Vous voyez les puissances autoritaires, là. Jésus les a dépouillés. Dépouillés. Et vous voulez que je vous donne la bonne nouvelle ? Vous êtes prêts pour la prière ? Vous vous sentez révolutionnés ? Est-ce que vous vous sentez suffisamment révolutionnés ? Je vais vous donner une prière. Vous avez déjà partagé. Je vais vous donner maintenant un sujet. La Bible déclare. On va faire quelque chose. La Bible déclare. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Et il les a livrées. Il ne les a pas livrées en cachette. Il les a livrés Publiquement En spectacle Si vous croyez Écrivez avec moi publiquement Et quand tu parles de ton échec Écris d'abord Dépouillement public Écris d'abord Dépouillement public Oh je ne te vois pas Si tu es fâché d'écrire Dépouillement public Écris même victoire publique Oh 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 Je vais bénir quelqu'un Je vais bénir quelqu'un Je vais bénir quelqu'un Je vais bénir quelqu'un Oh 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 Je disais dépouillement public Dis avec moi dépouillement public Victoire publique Déshabillement public Hum Si j'étais en Côte d'Ivoire J'allais dire Satan tu as le courage D'être Comment quelqu'un Qui a été dépouillé Déshabillé publiquement Il a encore le courage De venir t'attaquer Mais Satan tu as le courage Si j'étais en Côte d'Ivoire J'allais dire Tu as le courage D'être Vieux père Tu as le courage Tu as d'abord reçu Une frappe publique Après tu viens encore Frère Mais Jésus Oh Jésus Jésus prends tes bisous Parce que Oh Donc Le monsieur On l'avait pas seulement Dépouillé Quand on a fini De les dépouiller Là Jésus ne l'a pas seulement Dépouillé Désarmé Déshérité Démuni Déshabillé Dégarni Quand il a fini Jésus ne s'est pas arrêté Là Il a pris la personne Il a amené publiquement J'aime une version qui dit Il les a traînés dans le cortège Donc il a pris Je vais vous expliquer un peu Comment ça s'est passé Il a pris L'esprit de mort devant L'esprit de sorcellerie devant L'esprit qui fait que tu n'es pas des enfants Avait aussi suivi L'esprit là Qui t'empêche De pouvoir aller de l'avant Avait aussi suivi Avait aussi suivi L'esprit qui cherchait à tout prix A ce que tu meurs Avait aussi suivi L'esprit qui combat tes enfants Était aussi en ligne L'esprit qui combat ton père Était aussi en ligne La stagnation Était en ligne Oh 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 L'esprit qui combat ton mariage Était aussi en ligne Oh Oh Quoi d'autre Citez moi les esprits Je veux vous dire Tous les esprits étaient là Rabra santa Rabra chaka Lui il est toujours comme ça Quand vous sentez que Même je vois quelqu'un qui écrit Ménopause précoce C'était aussi là Divorce C'était là Maintenant Quand il était en train de crier Tout est accompli À un moment Enlevez tous vos galons Alors tu vois l'esprit qui te combat là Il avait enlevé son galon Après il les a d'abord dégarnis Après il a dit Enlevez vos habits Tout ce qui les rendait fiers Qui les rendait Oh d'ailleurs C'est moi Satan C'est moi L'esprit De ceci D'ailleurs J'ai déjà bloqué la famille J'ai déjà fait ça Ce jour là Ils étaient où ? Ils étaient où ? Christ a dit Enlevez tout Ils ont enlevé Après il leur a dit Allez Suivez moi Et ils étaient en train de passer en cortège Cite moi le nom de ceux qui te combattent Je te dirai que lui aussi il était passé en cortège Cite moi la personne qui bloque ta santé Je te dirai qu'elle était aussi passée en cortège La vie pendant que je suis en train de parler Oh c'était aussi passé en cortège C'était aussi passé en cortège C'était passé en cortège Je vois quelqu'un qui écrit Le diabète de ma mère C'était passé en cortège Oh hallelujah Hallelujah Je vois quelqu'un qui écrit Le blocage de ma famille C'était passé en cortège Célibat Passé en cortège Même parmi les premiers Oh l'esprit qui combat la respiration de ton enfant C'était passé en cortège Maladie du coeur En cortège Relation amoureuse Mal gérée En cortège Polygamie En cortège Alcoolisme En cortège C'était un dépouillement public Et quand ils sont arrivés en cortège Jésus ne les a pas laissés en cortège en bas La Bible dit qu'il les a livrés publiquement en spectacles en triomphant d'eux par la croix La croix était à un niveau où toutes les personnes qui passaient pouvaient voir C'est ce que Jésus a fait Il les a fait tous monter Il les a mis là En fait il était en train de te dire à toi Kaya A toi Olga Miali Il était en train de te dire à toi Steph Kaseka Il était en train de te dire à toi Olive Il était en train de te dire à toi Noela Youma Tabu Il était en train de te dire à toi Yvette Il était en train de te dire à toi Départ Dieu Il était en train de te dire à toi qui m'entend maintenant Que tu vois ce que j'ai fait Ils sont livrés Publiquement En spectacle Il est à te battre Ouais Tout ce que tu as à faire maintenant C'est d'entrer en prière Et de te faire deux choses C'est ça la prière d'aujourd'hui Deux choses La première C'est de rappeler à Satan A tous ceux qui te combattent Que est-ce que vous vous rappelez de la croix Est-ce que vous vous rappelez de la croix Est-ce que vous savez la défaite que vous avez eu à la croix Souvenez vous ne venez pas jouer avec moi ici Ne venez pas faire le dur devant moi Vous étiez où ce jour là Quand on était en train de vous déshabiller là Vous étiez où La prière d'aujourd'hui Ce n'est pas une prière des petits C'est une prière où nous parlons aux oppressions Nous disons vous étiez où C'est seulement moi Que vous voulez Vous voulez Dominer C'est seulement moi Sur qui toi Marie de nuit Toi femme de nuit Toi célibat C'est seulement sur moi Que tu veux jouer Quand on était en train de te déshabiller publiquement là-bas Pourquoi tu n'avais pas parlé Quand on était en train de te briser là-bas à la croix De te livrer en spectacle Pourquoi tu n'avais pas intervenu Pourquoi tu ne t'étais pas battu C'est avec moi maintenant que tu veux te battre Quoi ça Aujourd'hui c'est la prière qu'on va faire Et Quelqu'un dit est-ce qu'on prie aussi comme ça Oui On prie aussi comme ça Tu dis d'abord à toutes ces puissances Qui combattent ta famille Vous étiez où ce jour là à la croix Quand on était en train de vous briser Quand on était en train de te briser Toi esprit d'autisme Quand on était en train de te briser Toi esprit de cécité Quand on était en train de te briser Toi esprit de maladie Tu étais où Pourquoi tu n'avais pas intervenu Mon Jésus t'a livré publiquement un spectacle Toi qui bloques mon mariage Tu étais où Nous allons en fait te rappeler à Satan sa défaite Ça c'est la première prière Et la deuxième prière Nous allons dire à Jésus Jésus Que ta victoire soit effective dans notre vie N'oubliez pas le premier texte que nous avons lu Que ta victoire soit pleinement effective dans ma vie Que ta victoire soit effective dans ma vie avec exagération Que vous comprenez ça Nous allons dire à Jésus Ne me donne plus une victoire où je réussis à l'université Mais je n'arrive pas à avoir le travail J'ai un mariage mais je n'arrive pas à avoir des enfants J'ai une famille mais il n'y a pas d'argent J'ai un ministère mais les choses n'évoluent pas Commence à dire avec moi Non, 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 Jésus 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 Donne-moi une victoire maintenant pleine Tu me l'avais déjà donné à la croix Tu as triomphé dans tous les domaines Tu as triomphé sur tous les esprits Tu as triomphé sur toutes les puissances Tu as triomphé sur les maris de nous Tu as triomphé sur la mort Mais pourquoi est-ce que moi j'ai des victoires Par moment ça arrive, par moment ça me fouille Par moment ça vient, par moment ça ne vient pas J'ai juste la victoire d'avoir été D'avoir été Marié Non, donne-moi la victoire totale Vous voyez ça C'est des prières comme ça que nous allons faire Donne-moi la victoire totale Une victoire pleine Deux choses Nous rappelons à Satan Son échec Nous rappelons à Satan Combien ce jour-là il a pleuré comme un petit garçon Nous rappelons à Satan Combien ce jour-là il était honteux En train de passer publiquement Déshabillé Nous rappelons à Satan Que souviens-toi Ne viens pas jouer maintenant Un jour j'ai prié avec une soeur Il y a beaucoup d'années en arrière Beaucoup d'années en arrière Et c'est ce que pendant qu'elle priait Elle m'a dit Elle était en train en fait de dire à Satan Satan Tu es très vieux Tu es très vieux Avant que mon grand-père n'existe Tu étais là Avant que papa n'existe Tu étais là Moi je ne suis qu'une fille de 1980 Tu n'as pas Tu n'as pas honte Avec ton âge là Très grand comme ça Tu ne fais que t'attaquer A une fille Qui est née seulement en 80 Au début je ne comprenais pas sa prière Je pensais qu'elle exagérait J'avais envie de dire Est-ce qu'on prie comme ça ? Mais avec les années J'ai compris que par un moment Il faut prier comme ça Par un moment Il faut rappeler à Satan Que tu n'as même pas honte C'est sur moi Que tu veux prouver Que tu es fort Là où tu étais là Avec quelqu'un Qui est Oh Commençons la prière Commençons la prière Commençons la prière Deux prières Nous rappelons Aux ennemis Leur échec Et leur défaite La connexion par moment A des problèmes La connexion par moment Est en train de bégayer Mais ça ne nous empêchera Pas de prier Attendez Je suis en train de chercher Une chanson Qui parle De la victoire De Christ Nous on ne va pas Chanter des cantiques Où on est en train de pleurer Oh Dieu Tu es où ? Viens agir Dieu est au milieu de nous On ne va pas pleurer Aujourd'hui là Vraiment Vous qui avez l'habitude De pleurer On ne pleure pas Devant Satan Quand on parle à Satan On ne pleure pas Vous qui avez pleuré Toute la journée En entrant dans ce live Il est interdit De pleurer Tu ne peux pas parler Vous me suivez Vous ne pouvez pas Être là En train de parler Satan Satan Tu vois Non 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 Je donne Non ne parle Satan J'aime ce que Maman Muriel Il est interdit Satan Il est interdit Satan Satan ne joue pas Aujourd'hui tu vas m'écouter Tu exagères Tu sais quoi ? Il n'y a que moi ? Voilà C'est comme ça Qu'on va prier Ah Seigneur Je cherche une chanson Où on parle De la victoire Vous qui voulez pleurer Je sais que vous avez Les larmes Il y a des gens sensibles Peut-être pendant que vous êtes là Vous êtes déjà en train de pleurer Ce que le prophète a dit M'a touché On ne pleure pas aujourd'hui Nous sommes venus pour parler Avec autorité Esprit de morceau Voilà On n'est pas venus aujourd'hui Pour commencer A négocier Dis Satan Tu as trop joué Avec mes relations sentimentales Je t'informe d'abord Que je vais me marier Oh Oh Tu déclare même Je crois que Jésus est sorti Vivant du tombeau Après tu dis à Jésus Jésus Fais-moi du bien C'est à tous ses frères Qu'il est ressuscité Amen Ah Je veux qu'on célèbre la victoire Prions 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 En trois prières Alléluia Jésus Jésus m'a chargé De vous dire Qu'il a vaincu Jésus m'a chargé D'annoncer A tous ses frères Qu'il est ressuscité Jésus m'a chargé D'annoncer Déclarer Déclarer Chasser Frères Je suis en train de prier Maintenant Satan Tu es un menteur Ma maison Ne sera pas Ton lieu d'habitation Ma famille Ne sera pas Ton lieu d'habitation Quels que soient Les combats Qu'il y a Tu vas partir Tu vas partir Tu as été Découillé Mon mariage Ne sera pas Ton lieu d'habitation Ma santé Ne sera pas Le lieu d'habitation De la maladie Quels que soient Vos combats Vous allez partir Au nom de Jésus Au nom de Jésus Vous avez été vaincus Les démons Ont été vaincus La maladie A été vaincue La stagnation A été vaincue Les puissances Ont été vaincues Robobobo Chica Alléluia Jésus A libéré Des mariages Jésus A libéré La maternité Des gens Jésus A déjà Libéré Il a déjà Libéré La réussite Des gens Jésus A déjà Libéré Les familles Tu as été Débrouillé Tu as été dépouillé A la croix Tu n'as jamais Tenu devant Jésus Il a marché Sur toi Comme il avait été Prophétisé Qu'il marchera Sur la tête Du serpent Tu as été Écrasé Tu as été Vaincu Tu ne toucheras Pas à mes enfants Tu es dépouillé Tu es dépouillé De la même manière Tu es dépouillé A la croix Je te rappelle Je te rappelle Que dans ma famille Tu as été dépouillé Je te rappelle Que dans ma vie Dans mon ministère Tu as été dépouillé Au nom de Jésus Rababashika Alléluia Alléluia Que les plans De l'ennemi Soient confondus Que les plans De ceux Qui travaillent Pour le diable Contre ta vie Soient confondus Que les plans De ceux Qui travaillent Pour l'ennemi Soient confondus Maintenant Au nom de Jésus Que Dieu nous donne La victoire 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 Que Dieu Oh Réclamez la victoire Proclamez votre victoire Dites à Dieu Ce n'est pas une victoire d'une heure Ce n'est pas une victoire de deux semaines Ce n'est pas une victoire dans un seul domaine Tu m'as donné pleinement la victoire Que Dieu te plaît Oh nous avons Nous avons Jésus Nous avons Emmanuel Nous avons sa puissance Jésus est plus haut Jésus est plus haut Jésus est levé Jésus est levé Jésus est plus haut Vous savez quand vous proclamez cette victoire Je suis en train de la voir entrer dans vos maisons Oh Rabba Shandere Mosa Je vois la victoire de Christ entrer dans vos maisons Christelle Tu es visitée Je ne sais pas c'est quelle Christelle Mais je vois que tu es visitée Céleste Tu es visitée Il y a une autre personne Qui s'appelle Thomas Tu as connu des problèmes Tu as perdu un travail Et ça fait plus de trois ans Que tu es au chômage Dieu me dit qu'il vient de te visiter Il y a une personne Qui ne s'appelle pas du nom que je vais citer Mais elle est en train de prier avec une dame Jésus est levé Jésus est plus haut Je sais que le diable combat la connexion Réconnectez-vous Réconnectez-vous Continuez à réclamer la victoire Continuez à réclamer la victoire Continuez à réclamer la victoire Au nom de Jésus Que la victoire entre dans vos maisons Que la victoire entre dans vos vies Que la victoire entre dans votre santé Que la victoire entre dans vos mariages Alléluia Alléluia Le Seigneur est ressuscité Alléluia Le Seigneur est ressuscité Maintenant je vais déclarer la liane Reconnectez-vous 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 L'internet est en train de poser un tout petit problème Mais reconnectez-vous Je vais dire la dernière chose Jésus a infligé à Satan une défaite publique Ça veut dire également Ta bénédiction sera publique Ça veut dire également Ton mariage sera public Ça veut dire également La venue de tes enfants sera publique Tu vois De la même manière que quand on te combattait Les gens voyaient De la même manière que quand tu souffrais pour avoir une maison Les gens voyaient De la même manière que quand tu te battais pour avoir un mariage Les gens se sont moqués publiquement Je déclare Que ta victoire ne sera pas secrète Ta victoire sera publique Dans les jours qui viennent Même si tu es l'homme le plus discret Et la femme la plus discrète Je répète Ce que Dieu va faire dans ta vie sera public La promotion au travail sera publique Même si tu dis prophète Moi j'aime cacher mes choses Ça sera public Alors mets ta main droite en l'air Je déclare Père Que ta victoire publique Se manifeste dans la vie de tes enfants Au nom de Jésus Amen Bien aimé dans le Seigneur Samedi prochain Samedi prochain Samedi prochain Venez nombreux à ISPT Gombe Vous allez chanter des cantiques nouveaux Soyez avec moi à ISPT Gombe Ce sera de 14h à 18h30 Nous allons célébrer qu'il pleuve, qu'il neige Nous serons à ISPT Gombe Venez très très nombreux Je voudrais vous y inviter Ce samedi 10 Venez en famille Venez en couple Venez avec les amis Venez avec votre ministère Quand vous avez Dieu fera des choses Et nous témoignerons la gloire de Dieu Samedi, soyez là ISPT Gombe De 10h à 18h Bien aimé Aujourd'hui Je n'ai pas eu l'opportunité de terminer l'enseignement que j'étais en train de donner Et sur Youtube Et sur Youtube Et au ministère Génération Joël Je m'excuse vraiment J'avais un deuil J'avais un deuil Je devais enterrer un homme de Dieu Qui est mon oncle Qui a servi le Seigneur Voilà le deuil Et l'enterrement ne m'a pas permis De pouvoir être là Demain Demain sans faute Nous serons en train de clôturer la prière Au ministère Génération Joël Demain Déjà soyez là nombreux A partir de 16h Juste Je vais terminer l'enseignement Que je suis en train de donner sur les signes Vous serez bénis Vous serez encouragés Venez avec les enfants Venez avec votre will d'onction On va prier pour vous On va prier et on va vous consacrer au Seigneur Ce sera la fin Venez avec vos actions de grâce Vous tous qui avez prié avec moi toute la semaine Demain nous terminons Nous donnerons nos actions de grâce Mais venez avec votre will d'onction Nous prierons pour vous Et Dieu vous fera du bien Je viens d'entendre le ministère du PDG Et son élévation sera publique Oh neige Je reçois ça au nom de Jésus Que Dieu me bénisse aussi publiquement Et qu'il vous bénisse aussi publiquement Donc je n'ai pas pu être là ce soir A cause justement de ce problème de deuil Mais je voudrais vous dire que demain je serai là Demain le 10 je serai là Du 23 au 24 La nuit du 23 au 24 Je serai avec ceux de Dallas, Texas Aux Etats-Unis Soyez là très 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 nombreux Nous allons prier Vous êtes aux Etats-Unis Venez de toutes les villes où vous êtes Du 23 au 24 Nous nous retrouverons devant le Seigneur A Dallas, Texas Nous prierons avec vous Et Dieu vous fera du bien Demain on a prié Nous allons amener notre nuit d'onction Nous allons amener nos actions de grâce Vous allez prier avec nous peut-être sur Facebook Si Facebook a des problèmes Nous passerons sur Youtube Donc si vous ne nous voyez pas sur Facebook Demain à partir de 17h Heure de Kinshasa Allez sur Youtube Vous pouvez déjà commencer à aimer la page de Youtube C'est sur Joe Grass Ministry officiel Vous cliquez là-bas Vous activez la note de notification Chaque fois que nous serons en ligne Elle va vous signaler On me dit déjà que le culte d'aujourd'hui Le prophète Étienne nous a fait beaucoup de bien Waouh ! Que Dieu soit loué Demain je serai là On va terminer ce programme Que nous avons commencé toute la semaine Dieu nous fera également du bien N'oubliez pas Le 10 Nous sommes à YS Pt. Gombédu 23 au 24 Nuit de prière prophétique Au Texas Hollande Nous attendons que l'Europe soit déconfinée Brazzaville Nous attendons que tout ça soit déconfiné Et que nous puissions avoir l'opportunité D'organiser des grandes manifestations Dieu vous bénisse abondamment Merci à vous tous qui avez prié pour moi Merci à vous tous On me demande comment vous contacter en privé Écrivez-moi sur ma page Facebook Je sais vous répondre directement Et priez avec vous S'il vous plaît Que Dieu vous bénisse abondamment Vous ne pouvez pas comprendre combien C'est merveilleux d'être avec vous N'oubliez pas Satan a été vaincu en public Et votre bénédiction sera une bénédiction publique Dieu vous bénisse abondamment Si Dieu vous visite Et que vous voulez faire un don Vous voulez faire une offrande Vous voulez sceller la prière Soyez sûr que vous n'êtes pas tombé sur des imposteurs Allez sur ma page Facebook Vous verrez toutes les coordonnées Que j'ai l'habitude de donner Ou bien vous suivez nos lives Vous verrez qu'il y a toujours des numéros Qui sont au bas Au bas Au bas MPSA Orange Manny Et tout ça Utilisez uniquement ces numéros Je n'ai pas une ONG Au Nigeria Je ne fais pas des dons Je ne prophétise pas pour de l'argent Je ne demande pas de l'argent Une box Donc vraiment Si vous tombez sur des gens comme ça Comprenez que ce n'est pas moi Que Dieu vous bénisse abondamment Que Dieu vous garde Que Dieu vous protège Bonne fête de Pâques Demain à la même heure Nous allons nous retrouver Pour des moments comme ça Des moments de prière Dieu vous bénisse Et que le diable échoue davantage dans votre vie Amen Sous-titrage ST' 501